Europe 1 Europe 1 8h38, Patrick Cohen Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Patrick Un salmi gondi de contestataires qui puisent leur inspiration dans les pires dictatures c'est en ces termes que Marine Le Pen a décrit la France Insoumise lors de son discours de rentrée ce week-end à Brachet l'occasion pour vous de revenir sur ce que vous appelez la haine entre le Front National et la France Insoumise Oui parce que c'est une haine fratricide Pourquoi fratricide ? Ils sont quand même très différents Écoutez, entre l'une qui dénonce la, citation bouillie, idéologique des zadistes agités bolivariens qui veulent niquer la France et l'autre qui fustige, citation aussi un ramassis de poules mouillées dirigées par une semi-démente et qui ne sert à rien Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se détestent depuis plus de dix ans comme le jour et la nuit, ou l'inverse Ils se détestent comme le bras gauche déteste le bras droit comme le bien déteste le mal ou comme on déteste la figure inversée d'un reflet trop fidèle Les différences spectaculaires entre eux sont des différences pour le spectacle avec des noms de codes pour enfants Droite contre gauche, bien contre mal, racisme contre zadisme Mais quand on s'y penche, ces cris d'orfraie, ces noms d'oiseaux, ces insultes magnifiques recouvrent tant qu'ils peuvent le constat objectif de ressemblance très profonde Alors lesquelles ? Eh bien écoutez, je ne veux pas trahir leur pensée donc je parle sous leur contrôle J'ai déjà cité tout ça à l'antenne, on ne m'a jamais démenti Le Front National et la France Insoumise ont des analyses communes sur la Russie, la Syrie, l'OTAN, l'Europe, le protectionnisme, le libre-échange, le dégagisme le refus de la pensée unique, la candidature du peuple, la nationalisation des autoroutes l'appel à une presse soustraite à l'influence des médiacrates Enfin, une maman n'y reconnaîtrait pas ces petits Ils sont juste déguisés différemment Mais indifférents les réunis L'antagonisme recouvre la gémélité C'est-à-dire ? C'est Flaubert qui décrit ce phénomène à la fin de Madame Bovary A la mort d'Emma, le pharmacien voltairien M. Hommet et le curé de campagne, l'abbé bournisien se charge de veiller le corps et comme il s'ennuie, il discute et comme il discute, il s'engueule Hommet fustige l'hypocrisie du croyant tandis que bournisien dénonce l'audace du mécréant « Lisez l'encyclopédie ! Lisez Diderot ! » dit l'un « Lisez les évangiles ! » Et la raison du christianisme répond l'autre Tous les opposent bien sûr Comme la Bible s'oppose à Voltaire Ou comme FN s'oppose à FI Tous les opposent, hormis le ton Même outrance et même dogmatisme Même violence et même indifférence aux morts Qu'ils sont censés veiller Jusqu'au moment où tous deux piquent du nez Ils étaient en face l'un de l'autre, écrit Flaubert Le ventre en avant, la figure bouffie L'air renfrogné après tant de désaccords Se rencontrant enfin dans la même faiblesse humaine Le fin mot de l'info Qui se ressemble s'insulte Et qui s'insulte se ressemble Raphaël Antoven, merci et à demain Europe Europe 1